En 1996, l'auteur de Vendredi ou la vie sauvage, vous ouvrez les portes de son jardin secret, niché au cœur de la vallée de Chevreuse. Un ami de la nature qui a appris le langage des arbres et le chant des oiseaux. Je suis dans l'impossibilité d'avoir des animaux chez moi. Je ne peux avoir ni chat ni chien à la maison parce que je suis trop souvent parti. Alors qu'est-ce qui deviendrait ? Surtout un chien. Mais je regarde, j'observe et j'ai des relations avec les animaux du village. C'est un village d'une centaine d'habitants. La grille est toujours ouverte, les chats et les chiens entrent, les oiseaux sont chez eux et je regarde. Michel Tournier aime visiter les écoles et transmettre aux enfants du monde entier sa passion pour les mots et les histoires. Je suis un auteur classique parce que lu dans les classes, il n'y a pas d'autre définition selon moi. Et alors j'ai un livre fétiche qui est Vendredi ou la vie sauvage, qui est dans toutes les écoles. Et chaque fois que je suis invité par des écoles à parler avec les enfants, à tous les coups, j'ai mon petit vendredi qui arrive. Et il me pose des cols épouvantables. Par exemple, dans ce livre, je raconte que Robinson monte dans un aroucaria. Tout simplement, pourquoi j'ai dit aroucaria ? Parce que ça se passe dans le pays aroucan, l'aroucanie, c'est-à-dire ce qui a précédé le Chili. Alors j'ai étudié la végétation du Chili, de l'aroucanie, et j'ai vu que l'arbre national, c'était l'aroucaria. Alors je le fais grimper dans les branches d'un aroucaria. Et un jour, un enfant m'a dit, monsieur, moi je suis d'origine chilienne et je sais ce que c'est qu'un aroucaria. Je peux vous dire qu'on ne grimpe pas dans les branches d'un aroucaria. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, dans mon pays, l'aroucaria s'appelle le désespoir du singe. Parce que même un singe ne peut pas grimper dans un aroucaria. Vous avouerez quand même qu'ils sont vaches, ces petits. Ils m'ont bien eu. L'écrivain n'a pas d'animaux de compagnie. Et cela, semble-t-il, commence à lui peser. Je pense souvent à avoir un chien chez moi. Mais à ce moment-là, ça voudra dire que je renonce complètement à voyager. Et j'y songe beaucoup. Au fond, j'ai une vocation de sédentaire. La grande question est de savoir quelle race de chien je choisirais. Évidemment, un chien, un Saint-Bernard, ça irait bien avec un presbytère. C'est un côté curé qui va très bien avec le presbytère, le Saint-Bernard. Mais enfin, je ne suis pas moi-même le curé du village. Il ne faut tout de même pas exagérer. Un chien de chasse, je ne chasse pas. Alors, je ne sais pas ce que je ferais. Peut-être que je prendrais un bâtard indéfinissable et qui n'en sera que plus sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada